... Du coup, bonsoir à tout le monde qui a rejoint la conférence. On est ce soir réunis pour une conférence qui s'est intitulée « Atterrissage des organisations » et on est avec Alexandre Bonin et Diego Landivar. On est là pour parler d'un master qu'ils mettent en place au sein de... Alors, je ne sais plus le nom de l'école. Voilà, pas de souci. Mais un master qui s'appelle « Design of the Anthropocene » Si je ne me plante pas, on aura des présidents. Pour parler un petit peu des orientations futures et de nouvelles formations pour permettre justement de faire atterrir les différentes organisations, que ce soit l'État, les entreprises, les associations. On les laissera développer tout ça ce soir. Je vais juste redonner un petit peu le cadre de la conférence. Donc, on est en direct également sur Facebook. Si vous souhaitez intervenir à l'oral pour poser des questions, sachez que ça sera enregistré, mais vous pouvez aussi vous les envoyer dans le chat ou dans le chat sur Facebook, donc en direct, ou sinon sur Jitsi immédiatement. On les posera du coup à l'oral, nous. Je vais présenter rapidement les deux intervenants qui nous ont rejoints ce soir. Alexandre Monin, qui est professeur à l'ESC Clermont en stratégie numérique. Il est directeur scientifique d'Origence Media Lab et ex-président de l'association Adrastia. Il a eu un doctorat en philosophie à l'université de Paris 1 et sa thèse portait sur la philosophie du web. Il est aussi membre du réseau d'experts de la mission Etalab et du groupe Eco-Info au CNRS. Enfin, plusieurs groupes au CNRS, en fait. Et avant cela, il a été chercheur à Aline Ria, architecte de la plateforme numérique Lafayette Anticipation. Et je vais m'arrêter là parce qu'après, il y a encore d'autres choses à dire. Voilà, mais je le laisserai être plus large tout à l'heure. Diego Landivar est docteur en sciences économiques et ancien élève normalien. Ses travaux partent sur les reconfigurations ontologiques et ses publications portent sur le droit de la nature et des non-humains et le statut des objets techniques. Également, les controverses de l'anthropocène et les ontologies territoriales. Il est aussi cofondateur et directeur du laboratoire Origins Media Lab et conseigne les territoires et les pouvoirs publics en quête d'alternatives écologiques. Et ils sont tous les deux cofondateurs de ce nouveau master dont on va les laisser parler. Diego, si vous voulez commencer peut-être par vous présenter un petit peu votre parcours. Oui, merci. Donc, merci d'abord pour l'invitation qui va nous permettre de présenter à la fois effectivement cette formation qu'on a voulu vraiment différente de l'ensemble des formations qui aujourd'hui ont attrait de loin ou de près à la question environnementale, écologique, etc. Et bien évidemment, de pouvoir présenter un peu nos travaux de recherche qui sont vraiment étroitement liés à cette innovation en termes de curriculum universitaire, etc. Juste préciser, vous m'entendez ? C'est bien. Juste préciser un petit peu que effectivement, chez Origins Media Lab, on a positionné notre... C'est d'abord un laboratoire de recherche qui est un laboratoire du tiers secteur de la recherche. Donc, ce n'est pas un laboratoire classique de recherche. Et ça nous permet justement de pouvoir naviguer sur un certain nombre de thématiques et également de pouvoir, là aussi, un petit peu proposer des méthodes d'enquête, notamment sur la question de l'anthropocène, la question de la redirection écologique, avec des focales qui peuvent être, en tout cas qu'on veut, renouvelées et intéressantes. Et donc, voilà, on représente un petit peu aussi tous les gens qui sont dans Origins Media Lab. On peut trouver des anthropologues, des sociologues, mais aussi des gens qui viennent de la biotechnie, d'azotechnie également. Je tiens à dire que, d'ailleurs, Cyprien Tasset et Émilie Raméen, qui est l'autre cofondatrice d'Origins, nous regardent en ce moment même. Donc, on les salue. Voilà, exactement. Donc, voilà, on a... Juste pour présenter un petit peu aussi, moi, mon parcours, moi, je viens de Bolivie, mais je suis arrivé en France en 2000 à peu près. Et effectivement, bon, après mes études, avec Émilie, on a voulu créer un laboratoire de recherche qui puisse un petit peu sortir des orientations classiques de la recherche, parce que, notamment sur la question écologique, il nous semblait que beaucoup de choses étaient relativement, on va dire, conventionnelles, conservatrices. Et donc, on a voulu un petit peu sortir de ça et on a fait le pari de fonder un laboratoire en convoquant des gens qui étaient proches de nos démarches méthodologiques, de nos démarches épistémiques, de pouvoir converger pour renouveler un petit peu tous les aspects de la recherche. Donc, Origins, c'est un petit peu ça. C'est un laboratoire qui réinvente les formats de la recherche, les formats méthodologiques, les formats d'enquête et même les formats de restitution. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on travaille beaucoup sur la question du design, la question de l'art. Alexandre a beaucoup travaillé sur cette question-là. Donc, voilà, on a essayé un petit peu de brasser toutes ces choses-là. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on va évoquer notamment un des grands projets qu'on a développés depuis un certain nombre d'années, récemment, sur la question de la redirection écologique. Mais je laisse Alexandre un petit peu présenter les origines de cette réflexion qu'on a eue et qui, en fait, nous a menés récemment à fonder ce nouveau master. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, Diego. Effectivement, moi, j'ai rencontré Diego en 2013. Il y avait pas mal d'accroches immédiates parce qu'il y avait un intérêt aussi à l'époque, pas mal dans Regins, sur la question des controverses, la question du numérique. Moi, j'avais fait ma thèse, comme ça a été dit, sur l'architecture et la philosophie du web. Une thèse de philosophie sur l'architecture du web. Donc, c'était quelque chose assez particulier. Mais on avait des références communes. Et on s'est rencontrés, d'ailleurs, dans un contexte où il était beaucoup question d'anthropocène, déjà en 2013. Et puis, on a travaillé de plus en plus dans les années qui ont suivi ensemble. Et en 2017, c'est une histoire que j'aime bien raconter. J'avais organisé un voyage de recherche. Donc, j'étais chercheur chez Inria à l'époque. J'avais obtenu un financement d'un projet de recherche. Alors, c'est assez drôle parce que c'était un projet sur les blockchains. Donc, c'était un projet qui visait à réfléchir, à savoir si on pouvait faire quelque chose de potable avec les blockchains pas trop horribles. Donc, en fait, c'était un projet qui était un projet sciences humaines déguisé en projet technologique, ce qui permettait de le financer plus facilement qu'un projet sciences humaines tout court. Bon, ça avait été vu comme ça, mais ça n'avait pas posé de problème. Et j'avais invité quelques chercheurs en sciences humaines à Londres pendant une semaine, dont Diego. Et c'est à Londres qu'on a, dans ce paysage très particulier de la ville de Londres, qui est une ville beaucoup plus, avec des proportions beaucoup plus grandes que Paris. Quand on est habitué à Paris, Londres, ça a vraiment des proportions assez gigantesques, avec des habitations assez énormes, des tours. Enfin bon, c'est vraiment une dimension tout à fait différente de Paris, d'ailleurs en hauteur comme en largeur, j'allais dire, en superficie, en extension. Et dans ce paysage-là, c'était à quelques jours du déclenchement du Brexit. On a eu une sorte de choc au même moment. On était ensemble dans la rue et on s'est dit, mais finalement, ils sont en train de quitter l'Union européenne. Ils sont peut-être dans un processus que d'aucuns ont appelé un processus de démondialisation. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de comprendre comment ils vont faire demain pour maintenir finalement cette espèce de ville-monde, cette ville qui est complètement marketée pour être une ville-monde, accueillir la finance internationale, accueillir des gens très riches. Et c'est très visible d'ailleurs, on n'est pas habitué à ça quand on est à Paris, mais il y a vraiment des endroits qui sont faits pour accueillir des gens qui montrent leur richesse de manière beaucoup plus ostentatoire que dans d'autres villes. Et en même temps, il y a des infrastructures qui permettent de porter cette ville-monde. Et donc, notre question, c'était que vont devenir ces infrastructures-là alors qu'ils anticipent un processus peut-être de démondialisation et plus largement, que vont devenir toutes ces infrastructures dans l'anthropocène ? Et ça nous a donné matière à réflexion à cette question qui allait devenir une question autour de ce que notre collègue Emmanuel Bonnet appelle le monde organisé, à savoir qu'est-ce qu'on fait finalement de ces infrastructures, de ces modèles économiques, de tous ces éléments-là qui permettent de comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui, qu'une partie de ce monde-là, de ce qu'on appelle le monde organisé, comment on va en hériter finalement alors que ces éléments sont totalement obsolètes à l'heure de l'anthropocène, extrêmement fragiles et vulnérables, mais en même temps indiquent une dépendance qu'on a vis-à-vis d'eux. C'est un petit peu le paradoxe qui m'intéresse beaucoup, à savoir que finalement, on doit se passer de ces modèles, de ces infrastructures, parce qu'ils ou elles ne sont plus adaptées du tout à l'anthropocène, à moyen terme, on doit s'en débarrasser et en même temps, à très court terme, on en est toutes et tous dépendants. On dépend de ces organisations qui en même temps creusent notre tombe à plus long terme au regard justement de leur impact anthropocénique. Comment est-ce qu'on fait pour en hériter, les faire atterrir, ce qu'on appelle, on dit nous, les désaffecter, réaffecter à autre chose ? Et ce sont ces savoirs-là auxquels on a commencé à s'intéresser parce qu'on s'est rendu compte que c'était des savoirs qui n'existaient pas, des savoirs concernant la fermeture, la bonne fermeture, pas la fermeture néolibérale, mais la bonne fermeture des organisations, de ces éléments, de ces modèles, leur atterrissage, et donc dans une perspective à la fois d'en hériter et de les fermer. Ce qui ne sont pas des perspectives qu'on a dans des approches, on va dire, directement critiques, où soit on ne s'y intéresse pas, les organisations n'existent pas, les entreprises n'existent pas, ou uniquement comme des repoussoirs. Donc, il n'y a pas cette idée de leur apporter des soins, même si ça peut être des soins palliatifs. Nous, c'est un petit peu notre cas, mais il faut quand même s'en occuper, apprendre comment ça fonctionne, s'y intéresser, mettre les mains dans le camp mouille. Je pense que Diego a pas mal de choses à dire là-dessus. Il y a des savoirs à proposer, à produire, qui n'existent pas aujourd'hui. Et en même temps, on en hérite, et c'est aussi pour les faire atterrir. De la même manière qu'on hérite, d'une certaine façon aussi, des innovations qui ne sont pas encore advenues. Moi, ayant été chercheur chez INRIA, et INRIA, le sous-titre de l'Institut à l'époque, c'était les inventeurs du monde numérique. Donc, cette idée de projection d'un monde tout numérique de main avec des blockchains, plus objets connectés, plus intelligence artificielle via les smart contracts. Et puis, on a un monde entièrement interconnecté d'objets autonomes qui deviennent des entreprises. C'est une vision de l'avenir. Comment est-ce qu'on ne fait pas advenir cette vision-là, dont on sait déjà qu'elle est obsolète, au regard de l'avenir qu'on peut se permettre ? D'abord, l'avenir qui adviendra quoi qu'il arrive. Donc, de ne pas projeter comme ça des futurs qui sont obsolètes par rapport à la réalité qui est en fait la nôtre de manière plus profonde. Voilà, c'était un petit peu ce projet-là, cette idée-là qui est à la base du projet Closing Worlds et qui a inspiré le master. Donc, on va en parler dans un instant, mais je laisse peut-être Diego commenter justement sur Closing Worlds, parce qu'il y a pas mal d'autres choses à dire. Non, non, c'était parfaitement introduit. Effectivement, l'idée d'héritage est vraiment importante pour nous parce que c'est une question de posture vis-à-vis de ce monde organisé. Bien évidemment, on s'est beaucoup intéressé à la question critique au sein de la pensée écologique et on n'a jamais vraiment trouvé la bonne posture philosophique dans les différentes postures qu'il y en avait. Alors, bien évidemment, on l'a trouvé en s'inspirant de plusieurs autres auteurs. Mais ce qu'on dit souvent, c'est qu'effectivement, face à l'anthropocène et en même temps, en héritant du monde organisé, la critique révolutionnaire a finalement peu de prise, alors que pourtant, elle est assez solide sur d'autres pans. Face à l'anthropocène, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une impasse, en fait, en termes de prise technique et qui est tout simplement lié au fait qu'aujourd'hui, la technosphère, ce que les géologues appellent la technosphère, c'est-à-dire la masse de l'ensemble des objets, des infrastructures et des objets techniques qui ont été fabriqués par l'homme ces dernières années, aujourd'hui représentent cinq fois plus que la biosphère. Et donc, cette technosphère, elle est tellement massive qu'aujourd'hui, la prise révolutionnaire ou la critique de ce système-là est beaucoup plus complexe qu'avant. Et donc, il va falloir trouver une autre posture philosophique et celle de l'héritage nous paraît intéressante parce qu'on hérite malgré soi, c'est-à-dire que le capitalisme, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est présent dans nos vies, il a créé des irréversibilités et conditionne des existences et des trajectoires individuelles d'un tas de personnes quotidiennement dans le monde. Et bien évidemment, l'héritage, c'est intéressant parce qu'on est à la fois dans la distanciation du capitalisme et de ses infrastructures techniques en disant, voilà, c'est quand même un objet qui est prenable, ça se prend d'un point de vue du catch qu'on doit lui opérer et en même temps, il est à la fois juste, on pense, dans la prise de la mesure du travail qui reste à faire. Et c'est vrai que l'héritage est un peu, c'est une figure intéressante parce que quand on hérite quelque chose, ça s'est imposé à nous. Parfois, ce n'est pas cool de l'hériter et avec le capitalisme, bien évidemment, ce n'est pas terrible. On a beaucoup trop de choses qui ne vont pas et donc il faut s'en débarrasser. Donc, voilà, c'est une posture philosophique que l'on défend. Et une fois qu'on a dit ça, ça ouvre des perspectives. En fait, ça pacifie notre relation vis-à-vis de cette entité fantomatique qu'est le capitalisme sans lui donner une existence trop large comme certaines pensées critiques qui considèrent que le capitalisme est tellement puissant, tellement fort, du coup, qu'il est impossible à déconstruire d'un point de vue épistémique, à déconstruire même d'un point de vue méthodologique, etc. Et en même temps, ce n'est pas rien du tout non plus. Ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est un problème. C'est sûrement le plus gros problème qu'on a. Et donc, la figure qu'on utilise nous souvent, c'est de dire, voilà, le capitalisme aujourd'hui est dans une situation… Enfin, finalement, c'est un malade mourant et qu'il va falloir, en fait, accompagner dans une disparition. D'ailleurs, Le Monde, quand on a écrit notre dernière tribune sur Air France, Le Monde a choisi le titre qu'on a trouvé assez intéressant, « Ingénierie de la disparition ». Parce que ce qui a manqué dans notre cartographie un petit peu des options de l'écologie politique aujourd'hui, c'est cette idée qu'il va falloir, en fait, euthanasier le monde organisé, ses infrastructures, ses institutions, ses objets techniques. Il va falloir l'accompagner dans cette démarche, finalement, une sorte de care à l'envers, un care qui reste à bâtir, bien évidemment. Et tout de suite, en fait, et c'est là qu'on va pouvoir faire le lien, notamment avec ce que dit Alexandre et l'ingénierie pédagogique du master, tout de suite, on atterrit sur la question de l'ingénierie et des savoirs, des techniques, des compétences, des connaissances, des méthodes qui permettent de faire cela. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, cette ingénierie de la disparition était absolument absente, en fait, des référentiels paradigmatiques, pédagogiques, philosophiques, dans la modernité. Et pour préparer justement le dossier du master, avec Emmanuel et Alexandre, on a vraiment fait une analyse très, très exhaustive du marché aujourd'hui, de l'éducation, sur la question du développement durable, de l'ARSE, de toutes les options, de l'écologie, etc. Économie circulaire et tout ça. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que tous ces modèles, ce sont des modèles, soit qui pensent les alternatives, c'est-à-dire finalement, le monde idéal, une fois que les problèmes écologiques, entre guillemets, sont réglés. Sinon, ils tombent dans une version très simple d'un verdissement, d'une durabilité faible, d'un RSE, où on va un petit peu combiner et la croissance, l'innovation intensive, la technologie, etc. Et en même temps, un petit peu d'éthique environnementale, de responsabilité sociale de l'entreprise, etc. Mais en fait, il y a très peu de savoirs et donc, bien évidemment, très peu d'ingénierie pédagogique qui s'est attardé à la question de l'ingénierie de la fermeture. Comment on ferme les choses ? Et c'est la question centrale qui nous semble aujourd'hui. Comment on renonce à des choses ? Comment on les ferme ? Comment on les ferme, bien évidemment, stratégiquement ? C'est pour ça que le titre de notre master s'appelle « Strategy and Design for the Anthropocene ». Donc stratégiquement, comment on réoriente, on redirige les organisations, les infrastructures, les institutions ? Et ensuite, comment techniquement, on le fait ? Parce que, par exemple, fermer des puits dans l'Alberta aujourd'hui, c'est un défi, un génial technique très important. D'ailleurs, personne ne se m'occupe. C'est un chantier immense. Je recommande le super blog de Philippe Gauthier, un collègue à nous qui travaille sur les questions d'énergie et d'environnement, notamment au Canada. Il avait fait un article extrêmement intéressant en disant que à ce rythme-là, il faudrait attendre je ne sais pas combien de centaines d'années. 163 ans. Voilà. Pour pouvoir fermer correctement les puits de l'Alberta. Et ça, c'est un micro-dossier dans l'ensemble des tâches que l'on doit opérer face à l'anthropocène. Il faut fermer des liaisons aériennes, il faut fermer l'épicite individuelle, il faut fermer ces entités-là, ces objets techniques. Il faut bien évidemment renoncer au diesel, il faut renoncer au glyphosate. Donc, en fait, quand vous mettez bout à bout tous les dossiers qu'il faut fermer, ça vous fait, et c'est ce qu'on essaye de dire nous dans nos tribunes, ça fait le métamarché du siècle, en fait. C'est le plus grand marché qui est devant nous, le plus grand marché, la plus grande tâche, bien évidemment, mais marché aussi parce que les entreprises vont devoir à un moment donné le faire. Et donc, on reviendra là-dessus, mais par exemple, dans le master, cette question de l'ingénierie de la fermeture est absolument essentielle parce que, bien évidemment, elle est centrale. Il ne s'agit pas juste de former les étudiants à des diagnostics, mais à des nouvelles formes de compétences, d'ailleurs, qu'ils vont eux-mêmes aussi coproduire, produire, coproduire, expérimenter. Justement, le design est intéressant là-dessus pour pouvoir répondre à cette question-là. pour juste enchaîner là-dessus, je m'excuse parce que je me suis trompé de chiffre. Pour 363 ans, c'était toujours un chiffre relayé par Philippe. Je vous ai mis l'adresse de son blog sur le chat. Donc ça, c'était le temps qu'allait prendre la transition énergétique si on restait au rythme actuel et le temps pour fermer les puits de l'Alberta, c'est 2830 ans. C'est assez intéressant de ce qu'on dit. Il y a Michel Fouatta que je connais qui est sur le chat qui nous dit « L'ingénierie de la contribution de low-tech s'occupe de la fermeture. » Alors c'est vrai, mais nous, on n'est pas que sur le low-tech. Ça me permet de rebondir avec ce qu'il vient de se dire. Justement, dans la logique des étages, on ne part pas forcément directement sur le low-tech même si on s'y intéresse et d'ailleurs pas que à l'appellation low-tech. Il y a débat là-dessus. L'appellation wild-tech aussi existe. Il y a cette idée aussi de pluralité des techniques au sens, par exemple, du philosophe Luke Uy qui est un copain par ailleurs. Et puis, nous, on est plutôt sur la distinction que fait José Alois qui est physicien et qui est au leader au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain et qui parle de technologie vivante versus technologie zombie. Et c'est vrai que ça, c'est une distinction qui nous semble plus adaptée parce qu'on peut tout à fait faire du low-tech zombie de la même manière qu'on peut faire du biomimétique zombie. Et donc, c'est plutôt sur cette idée de technologie vivante qu'on agit et aussi sur l'idée de high-tech. C'est-à-dire que même si on est pour les low-tech entre guillemets ou d'autres versions un peu alternatives des low-tech ou même carrément un peu autre chose, dans tous les cas, il faut aussi hériter de l'high-tech parce que dans tous les cas, on est dans un environnement qui est déjà high-tech et on ne va pas le substituer intégralement des low-tech. Donc, il faut aussi comprendre cet environnement high-tech et même dans pas mal de propositions autour des low-tech, on propose de maintenir des îlots de low-tech, etc. Donc, de toute manière, il faut comprendre l'environnement qui est le nôtre et l'environnement qui est le nôtre n'est pas de l'ordre de la low-tech. C'est pour ça qu'on est vraiment dans cette logique-là d'héritage, c'est-à-dire qui impose une posture. On ne peut pas se dire « Bon, nos propositions, elles fonctionnent uniquement à partir du moment où on a substitué des low-tech ou high-tech, à partir du moment où la révolution est advenue et le capitalisme a disparu, etc. » Du coup, ça, c'est pourquoi pas, mais ça demande beaucoup, ça exige beaucoup et l'enjeu, c'est aussi un enjeu temporel qu'a mentionné Digo. Est-ce qu'on a le temps de renverser la table ou au contraire c'est assez problématique et donc il faut d'ores et déjà maintenant des mesures qui sont des mesures effectives ? Donc ça, c'est un point « Quelles peuvent être les actions effectives aujourd'hui dans l'entrepocène en fonction d'un temps qui est un temps un peu compressé où on ne peut plus forcément se dire qu'on agit aujourd'hui et puis on aura les résultats dans 20 ou 30 ans parce que ce sera trop tard ? On aura laissé passer la période pour agir ? Donc comment est-ce qu'on fait pour que les conséquences de notre action soient intégrées à l'action elle-même que finalement on soit dans cet atterrissage par palier cet atterrissage progressif où toutes les actions qu'on mène aujourd'hui dans tous les cas améliorent la situation qui est à notre on pense à un atterrissage plutôt qu'un crash immédiat donc voilà comment est-ce qu'on fait pour internaliser je dirais les conséquences de notre action dans notre action ça c'est une partie aussi de nos réflexions qui est une partie tout à fait je dirais tout à fait tout à fait importante donc voilà cette logique elle est quand même très importante je ne sais pas si Diego tu voulais ajouter si je peux intervenir rapidement ça aurait été pour expliciter un petit peu l'idée d'atterrissage qui vient du coup de Bruno Latour si vous pouvez développer un petit peu le sujet pour les personnes qui n'auraient pas trop entendu ce terme pour l'instant oui bien sûr effectivement merci pour cette remarque donc alors c'est un usage qui est un usage aussi de réappropriation du terme du terme atterrissage mais disons que l'idée de Latour pour aller vite c'est l'idée selon laquelle finalement à partir de la révolution scientifique et de la révolution industrielle révolution scientifique on va dire 17ème siècle révolution industrielle 18ème siècle donc l'une et l'autre ce suivant révolution industrielle qui souvent est retenue comme étant la date de déclenchement de l'anthropocène Latour nous explique que grosso modo on a été on les modernes donc les européens qui ont exporté leur modèle sur la face du globe ont été orientés vers un attracteur qui est devenu le globe et qui a laissé derrière soi le local et le local a été vu progressivement comme le local alors il met en avant des identités aussi des nations etc. pour aller justement vers une forme de globalisation alors c'est sans doute pas le seul local qui a été abandonné il y a aussi par exemple c'est la révolution française par révolution industrielle mais la révolution française c'est aussi une lutte contre les campagnes comme lieu de perpétuation de croyances religieuses magiques etc. contre les villes et l'esprit des lumières donc il y a aussi quelque chose comme ça qui se joue une espèce on peut voir ça certains notamment Émilie Rabinien d'origine parfois de colonialisme intérieur donc il y a aussi cet élément-là qui est important à prendre en considération et donc il y a une orientation vers le globe et on s'est rendu compte d'une certaine manière avec l'entrepocène que cette orientation-là était illusoire c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus continuer à avoir un développement qui est celui grosso modo de la révolution industrielle qui a donné lieu derrière la situation thermo-industrielle en considérant qu'on avait un accès illimité aux ressources qu'on pouvait avoir des politiques extractivistes comme on le souhaitait etc. et surtout qu'on pouvait être dans une logique finalement d'avoir des externalités négatives et un environnement qui allait absorber nos externalités négatives et nous permettre de le faire ad vitam aeternam ça c'est ce que l'entrepocène a marqué finalement une rupture avec ça et une rupture avec cette idée d'extériorité au sens où on ne peut plus rejeter nos externalités quelque part parce qu'en fait on se les prend dans la figure et l'entrepocène c'est la période où finalement qui est marquée par les conséquences de l'activité des activités humaines industrielles mais qui est marquée par à la fois la prégnance du pouvoir de certains en tout cas de certaines civilisations à l'échelle du globe à l'échelle géologique et en même temps qui est marquée aussi la puissance et qui est marquée aussi par son envers l'impuissance puisque nous ne sommes pas capables finalement de faire face aux conséquences de notre activité les conséquences de notre activité déclenchées par l'advenue de l'anthropocène étant le réchauffement climatique l'acidification des océans etc. ce qu'on a appelé les limites planétaires les seuils ou les limites planétaires et il y a eu d'ailleurs dans la littérature scientifique une espèce de convergence entre ces deux notions d'anthropocène d'une part et de limites planétaires de l'autre qui au départ étaient distinctes puis finalement qui se sont rencontrées et on définit maintenant souvent l'anthropocène à travers cette notion de limites planétaires et donc cette idée que finalement on a été orienté vers quelque chose on a produit un monde qui est ce monde du globe de la globalisation et qu'en fait ce monde-là était illusoire au sens où ça n'est pas un monde viable ça n'est pas un monde qui peut durer et d'une certaine façon aujourd'hui ça c'est quelque chose que ne dit pas Latour il dit qu'il faudrait faire atterrir sur terre pour apprendre finalement à devenir terrestre c'est-à-dire à quitter ce monde du globe et maintenant devenir terrestre sauf que ce qu'il ne dit pas mais qu'il disait dans ses précédents ouvrages parce que là je fais un peu le résumé très rapide et à la serpe de son dernier livre de 2017 ou atterrir que je recommande d'ailleurs chaudement c'est un petit livre très utile et très intéressant ce qu'il ne dit pas c'est que quand on redevient terrestre on apprend à atterrir sur terre et bien on n'atterrit pas sur une terre virginale on atterrit sur une terre un système terre qui a changé de trajectoire c'est la terre de l'anthropocène et du coup ça veut dire autre chose évidemment d'apprendre à vivre sur cette terre-là que sur la terre de l'holocène qui était une terre finalement de relative donc l'holocène la période immédiatement antérieure à l'anthropocène qui était une période de relative stabilité ce n'est pas du tout le paradis sur terre on le sait parfaitement mais au regard finalement de l'histoire de la terre c'était quand même il n'empêche une époque de relative stabilité donc on apprend à devenir terrestre sur une terre dégradée et un autre aspect dont il ne parle pas c'est que finalement le globe de la globalisation toutes ces infrastructures tous ces modèles économiques ou autres on les a vraiment produits ce n'est pas que une illusion c'est le monde organisé finalement dans lequel nous sommes et que le globe s'est craché sur la terre et que d'une certaine manière ce globe il est très matériel et on doit apprendre à vivre à la fois apprendre à mieux vivre sur terre mais une terre qui a changé de trajectoire et en même temps à hériter des ruines du globe c'est-à-dire des ruines du monde organisé dont nous sommes en même temps dépendants donc on est à la fois dépendants de la terre mais une terre qui a changé de trajectoire et on est en même temps dépendants pour notre survie de ces infrastructures de ces technologies de ces modèles économiques etc. qui nous permettent de vivre et ce qu'on a parfaitement vu lors de la crise de la Covid puisque si l'économie s'arrête par exemple aux Etats-Unis c'était parfaitement visible les gens dépendants pour leur santé ou pour leur subsistance leur salaire d'organisation d'entreprise etc. en particulier aux Etats-Unis si ça ne fonctionne plus ils ne touchent plus d'argent ils ne peuvent plus survivre et dans ce cas-là le modèle comment les gens survivent ça a permis de montrer à l'échelle sur une échelle réduite mais de manière assez spectaculaire justement cette dépendance à des organisations qui elles-mêmes ne sont pas viables et sont extrêmement fragiles au regard de l'entrepreneuriel J'aurais peut-être une petite question pour Diego pour qui ait l'occasion de s'exprimer là-dessus avant qu'on parle plus du cadre du master que vous proposez c'est votre activité à tous les deux vous avez créé un désincubateur de start-up qui porte d'ailleurs un nom un peu provocateur surtout que vous avez fait une conférence au milieu de plein de présentations de jeunes start-up et tout ça est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce que vous avez fait à ce niveau-là ? Oui, oui alors juste pour l'anecdote quand même c'était assez rigolo parce qu'effectivement tu évoques l'intervention qu'on a fait à BlendWebMix qui était un petit peu une intervention vraiment orientée enfin complètement orientée voilà start-up nation t'arrives tu pitch tu défends un concept et ensuite tu vas chercher le fric chez les business angels et du coup nous on a on a un peu pris le format au sérieux et on a dit on va vendre une start-up une dernière start-up qu'on appelait the last start-up d'ailleurs et qui serait en fait d'un point de vue hypothétique et fictionnel imaginez une dernière start-up qui serait la start-up qui fermerait tout l'ensemble des autres start-up et l'ensemble des autres projets d'innovation et donc effectivement c'était assez intéressant parce que comme le dit Alexandre souvent les gens qui étaient présents ils ne savaient pas trop si c'était un peu l'apning artiste un peu de la journée ou si c'était vraiment sérieux et en fait progressivement ils ont compris que c'était vraiment sérieux parce que nous on considère en plus vraiment absolument sérieusement que la fermeture l'ingénierie de la fermeture et de la redirection écologique est un secteur fondamental c'est sûrement le plus grand secteur aujourd'hui potentiellement économiquement en termes d'employabilité pour les prochaines années et que justement il va y avoir des profils redirectionnistes qui vont émerger dans toutes les organisations dans les pouvoirs publics etc et donc on a défendu un petit peu cette idée là et donc l'idée de désincubation nous est venue parce que tout simplement on a un des éléments forts de notre programme de recherche Closing World c'est la torsion grammaticale et sémantique qu'on opère au monde langagier de l'innovation de l'organisation du monde de l'entreprise du monde du management etc et qui n'est pas neutre déjà en fait c'est un point fondamental de le dire que tout ce langage n'est pas neutre politiquement épistémiquement etc et donc nous on s'amuse beaucoup à tordre ce langage et on s'appuie beaucoup sur un collaborateur d'Origence qui est l'artiste digital humain et qui est décédé il n'y a pas très longtemps donc on rend hommage aussi à Rémi et à KAD digital humain régulièrement parce que c'est avec lui qu'on travaillait ces questions-là lui il avait tout un art de transformer justement les mots à travers ses dessins et donc voilà on a beaucoup nous dans nos défendus des concepts comme la désincubation comme la délogistisation du monde etc pour montrer effectivement que tous ces concepts qui paraissent naturels ne le sont pas en fait et encore moins dans un contexte d'anthropocène et tout simplement en fait le désincubateur c'est quoi ? c'est quelque chose qu'on va créer donc à la rentrée qui va accompagner notre master et qui est tout simplement en fait une instance qu'on a imaginée et qui reste là aussi à expérimenter dans toutes ses formes mais c'est en fait une instance qui permet de faire passer tout l'ensemble des projets qui soient projets d'entrepreneuriat d'intrapreneuriat d'innovation de technologie de développement etc sous les fourches couadines justement de l'anthropocène des limites planétaires etc donc dans la première version on avait imaginé par exemple que des start-upers défendent leur projet comme ils défendent leur projet d'ailleurs traditionnellement auprès d'avocats fiscalistes d'experts comptables etc il faudrait défendre les concepts devant des géologues des géomorphologues des écologues voire même des collectifs qui expérimentent des situations critiques liées à l'anthropocène et à la crise écologique etc donc c'est un peu l'idée mais tout ça peut-être vraiment bâti de manière différente on pense que le désincubateur doit être aussi un commun par exemple et qui pour justement faire part montrer qu'il y a une sorte de communing du décommoning finalement et donc instaurer en fait une relation aussi plus démocratique à la question de l'innovation une relation plus critique qui permet de faire intervenir des savoirs populaires situés des expérimentations situées pour justement montrer que l'innovation et cette capacité qu'a l'Occident à produire du projet de manière naturelle et normale c'est une exception en fait dans l'histoire et dans la géographie du monde oui pour prolonger ce point effectivement Rémi avait l'habitude de parler par exemple de décapitalisme donc on est beaucoup sur la désinnovation le désinvestissement et tous ces éléments-là effectivement il y a un enjeu sémantique à retourner un certain nombre de concepts existants de réalité existante pour les interroger c'est le cas aussi avec la notion d'organisation par exemple qui en sciences de gestion tout est organisation la famille c'est une organisation l'église c'est une organisation une mosquée c'est une organisation un hôpital c'est une organisation évidemment à chaque fois penser malgré tout sur un modèle qui est le modèle de l'entreprise ou en tout cas une certaine manière de penser l'entreprise parce que l'histoire des entreprises des corporations est bien antérieure en fait à l'émergence du management qui est la pensée en fait des organisations qui remonte à grosso modo à la fin du 19ème siècle donc soit on a par exemple une vision où il n'y a que des organisations depuis le début du temps et dès quelque chose est organisé entre guillemets des atomes un atome c'est une organisation de particules élémentaires etc. soit on a une vision de l'organisation qui est une vision naturalisée et où finalement c'est normal qu'on utilise ce concept-là donc on le retrouve un petit peu partout soit au contraire on a une vision plus historique où on dit les organisations dépendent de la discipline qui a permis finalement de coloniser un petit peu tous les pans de la réalité et de faire en sorte qu'aujourd'hui on a le réflexe tu disais tout à l'heure des organisations comme l'État mais non l'État c'est une institution ça n'est surtout pas une organisation même si aujourd'hui l'État je ne dis pas ça Digaud Virgile tu disais l'État en tant qu'organisation non non l'État c'est une institution par excellence même si effectivement elle a été en particulier colonisée par la pensée managériale et traitée comme une entreprise parmi les autres mais ça ça fait partie justement de la situation qui est la nôtre aujourd'hui et à laquelle on s'intéresse particulièrement puisque pour nous ce monde hors sol dont parlait la tour qu'il faut faire intérir pour nous c'est un monde d'organisation qui n'a justement pas d'avenir dans le tropocène parce qu'il n'a pas de relation viable justement à la terre mais en même temps nous en sommes dépendants donc nous sommes dépendants de ce hors sol qui s'est craché et dans les ruines duquel on habite aujourd'hui les ruines en question n'étant pas des ruines pittoresques mais c'est des ruines au sens où on voit qu'un virus peut complètement détraquer ce monde-là montrer sa fragilité et demain on aura à affronter bien pire que simplement le coronavirus ou la COVID et donc du coup il va falloir aussi justement faire à terre ce monde-là pour tout simplement continuer à avoir des conditions d'existence un petit peu viables sur cette planète donc ça c'est un point tout à fait important et puis juste un élément aussi là-dessus pour revenir sur cette conférence Bled Web Mix pardon on est un petit peu les anti-Yes Men je ne sais pas si vous connaissez les Yes Men qui est ce collectif d'artistes qui font souvent des plaisanteries par exemple ils font des conférences horribles devant le FMI ou autre pour montrer justement à quel point ces gens-là sont horribles et puis après on comprend que c'était une blague et donc ils ont montré que les gens étaient capables de croire des choses horribles et donc ça montre que finalement oui les gens du FMI sont absolument atroces etc. alors que nous finalement à aucun moment on dit voilà c'était une blague on prend les gens par la main ils croient que c'est une blague et puis à la fin ils ont compris qu'en fait c'est le monde actuel qui est une blague et nous ce qu'on a présenté c'est extrêmement sérieux donc d'une certaine façon on renverse la fiction c'est nous aujourd'hui qui vivons dans le hors-sol du monde organisé qui ne peut plus durer et ça c'est une fiction notamment au regard des diagnostics climatiques de biodiversité etc. ça ne peut pas durer ça ne va pas durer et d'ailleurs certaines organisations aujourd'hui atteignent leurs limites on peut penser aux stations de ski on peut penser aux gens qui font du chocolat on peut penser en fait à tous les domaines on voit qu'il y a des murs qui se présentent à elles très rapidement donc il faut justement penser cette absence d'avenir d'un grand nombre d'organisations Diego Paré-Berfance aussi tout à l'heure et nous on présente justement cette idée de fermer faire atterrir radicalement ces organisations-là ça peut sembler justement cette idée des innovations d'atterrissage des investissements ça peut sembler fictionnel mais en réalité c'est une idée qui a une vision stratégique beaucoup plus précise bien davantage hantée sur des diagnostics climatiques et scientifiques que le business as usual qui lui correspond à un vide stratégique complet donc il y a un jeu sur la fiction on vit aujourd'hui dans une mauvaise fiction le monde organisé c'est du hors-sol c'est une mauvaise fiction qui est complètement éloignée des diagnostics scientifiques existants et les éléments entre guillemets fictionnels ou en apparence fictionnelle qu'on propose en fait ne devraient pas du tout être fictionnels et on s'évertue à en faire une nouvelle norme à être transformée en nouvelle norme pour qu'effectivement au lieu de parler d'incubateur c'est ça en fait qui est une fiction totalement déconnante on parle beaucoup plus de désincubateur ce qui est beaucoup plus sérieux en fait donc voilà la fiction ici ne s'oppose pas à la réalité c'est plutôt un élément d'exploration de la réalité qui est un élément en fait ancré dans encore une fois un diagnostic stratégique et scientifique beaucoup plus précis que ce qu'ont en fait les institutions et les organisations aujourd'hui pour rebondir assez rapidement je vais vous lancer une patate chaude à n'importe lequel de vous deux pour présenter peut-être plus le master que vous lancez du coup l'année prochaine donc où est-ce qui se passe combien de temps durera la formation jusqu'à combien d'élèves il y aura peut-être aussi parler des partenaires si vous en avez déjà pour l'année prochaine voilà donc je lance la patate chaude à l'un de vous deux oui du coup est-ce que tu veux me commencer Diego je commence non non comment je veux commencer du coup la formation sur les éléments très factuels c'est une formation qu'on a voulu proposer justement pour dépasser le diagnostic des objectifs de développement durable qui est vraiment le top aujourd'hui en matière de formation auquel parfois certains se raccrochent encore alors qu'il y a un article dans Nature récemment qui montrait que les objectifs du développement de l'Europe ne permettaient absolument pas d'affronter avec une quelconque efficacité la situation dans laquelle on était aujourd'hui donc ce sont des indicateurs qu'il faut maintenant clairement remettre en cause donc pour dépasser un petit peu toutes les approches existantes dont Diego a parlé à base de résilience ce qui est un concept par ailleurs complètement managérialisé à base de développement durable à base de RSE donc de responsabilité sociale des entreprises voilà tous ces éléments-là et pour en fait tout simplement produire je dirais les leviers de l'atterrissage des organisations qui peuvent être des leviers en termes d'ingénierie des leviers en termes économiques des leviers en termes institutionnels vraiment à tous les niveaux politiques aussi juridiques enfin voilà c'est une pensée un peu totale qu'on propose il n'y a pas de compartimentation de ces éléments-là il faut tout affronter en même temps voilà des leviers de ce type qu'il faut inventer et donc on propose un Master of Science qui est un diplôme en 12 à 14 mois donc 8 mois de cours et 4 à 6 mois de stage avec une orientation professionnelle assez forte puisqu'on veut former les nouveaux profils qui vont opérer ce qu'on appelle nous la redirection écologique j'ai parlé tout à l'heure du projet Closing World on en a parlé avec Diego le projet Closing World c'est un projet que l'on propose et finalement la position on va dire qui émane de ce projet-là pour nous c'est ce qu'on appelle la redirection écologique autant un projet c'est un projet qui est propre à certaines personnes au sein d'Origence autant cette notion de redirection écologique on la pense comme un commun qu'on souhaite substituer à la notion de transition qui aujourd'hui ne veut plus forcément dire grand chose et du coup on le pense comme un commun que d'autres collectifs peuvent s'emparer retravailler on peut retravailler aussi à plusieurs et on essaye à travers cette formation de former des profils de redirectionnistes qui vont aujourd'hui finalement un petit peu prendre la place de ce qu'était autrefois l'ARSE ou d'autres types de postes tout simplement parce que les organisations au niveau stratégique aujourd'hui ne sont pas du tout prêtes à affronter l'intrusion de l'anthropocène en leur sein nous on a fait des enquêtes auprès de grands managers top managers de PDG d'entreprises qui ont pris de grandes entreprises du CAC 40 des plus petites entreprises des organisations très diverses et on s'est rendu compte justement quand ils nous parlent en privé ils nous disent à quel point ils sont démunis pris entre eux un diagnostic parce que souvent ce sont des gens et c'est là où ça percole aussi avec votre profil c'est intéressant souvent ce sont des gens en France qui sont des ingénieurs alors aux Etats-Unis c'est différent les gens ils sont plutôt des classes dominantes ils ont plutôt fait des études de droit en France quand même on va plutôt retrouver des ingénieurs évidemment des ingénieurs issus des très grandes écoles d'ingénieurs qui sont des gens qui sont très bien formés au départ au maths et pas du tout au management mais qui sont appelés ensuite à devenir des top managers ou des dirigeants d'entreprises c'est une spécificité française que d'utiliser ces meilleurs ingénieurs de cette façon on pourra éventuellement en reparler et du coup eux comme ils ont malgré tout ce passé d'ingénieurs très souvent ils sont sensibles aux alertes environnementales ils sont sensibles aux rapports du GIEC de l'IBES du Sénat récemment sur l'adaptation aux chemins climatiques en France sur la sobriété numérique encore plus récemment etc. c'est à dire qu'il y a des alertes aujourd'hui qui ne sont plus des alertes finalement d'écologistes encore moins d'écologistes militants du Larzac etc. mais d'institutions d'institutions qui ne sont pas forcément politisées même si parfois on essaie de leur faire dire qu'elles sont politisées justement pour les décrédibiliser mais enfin le coût on va dire cognitif politique aujourd'hui d'ignorer ces alertes est devenu très élevé ou de nier ces alertes puisque pour le faire il faut carrément devenir climato-sceptique alors c'est possible mais c'est plus compliqué on va dire que dans le passé ou à l'époque où par exemple Claude Allègre pouvait surtout les plateaux de télévision dire que le réchauffement climatique était une blague maintenant le coût est quand même beaucoup plus élevé du coup cette population-là est largement alertée par ces enjeux elle n'est pas forcément formée politiquement pour les affronter et du coup il y a un désarroi de ce qu'on appelle les patrons effondrés et puis d'autres les managers effondrés mais ça peut être aussi à différents niveaux ça peut être des commerciaux effondrés ça peut être tout un ensemble de cadres un petit peu effondrés qui forment d'ailleurs souvent les rangs effondristes qu'on a étudié notamment avec Cyprien Tasset et Laurent Sallard dans une publication l'année dernière numéro 76 de Multitude est-il trop tard pour l'effondrement et puis je crois que vous avez ou vous allez recevoir Cyprien Tasset qui va parler un petit peu de tout ça et qui est beaucoup en ce moment sur cette question des cadres et du rapport au savoir voilà ça c'est un point pour nous extrêmement important aussi d'être en capacité de nous adresser à ces populations-là et d'étendre finalement les coalitions pour pas simplement nous adresser à des populations militantes mais aussi nous adresser à des ingénieurs nous adresser à des designers nous adresser à des commerciaux qui sont cette population finalement saisie par l'effondrement souvent parfois dépolitisée par cette question de l'effondrement qui en même temps ne voit pas forcément des leviers d'action et nous on essaye à travers cette formation de vraiment proposer des leviers d'action et surtout d'une action il y a ce slogan de certains militants autrefois c'est j'agis là où je me trouve where I stand et donc que vous soyez ingénieur que vous soyez designer que vous soyez commercial que vous soyez manager que vous soyez autre chose vraiment c'est des profils très très variés et bien il y a un enjeu à agir là où vous vous trouvez pas forcément à partir ou à faire défection mais finalement à hériter de la situation qui est la vôtre dans votre organisation ou ailleurs pour essayer de rediriger justement votre activité votre organisation vos conditions de travail etc et c'est ça que nous on essaye de faire justement en essayant de convaincre les organisations qu'aujourd'hui elles n'ont pas le choix donc on ne fait pas appel à leur bienveillance on ne fait pas appel à tous ces enjeux-là on fait appel finalement au niveau stratégique en expliquant que quel que soit le secteur aujourd'hui les organisations vont de toute façon faire face à des perspectives qui vont remettre radicalement en cause leur activité j'ai parlé tout à l'heure des stations de ski les stations de ski il y a de moins en moins de neige les montagnes s'effondrent etc est-ce que le ski va durer très longtemps on parle de plus en plus dans le débat il y a une accélération tout à fait remarquable d'Airbus ou d'Air France en se posant clairement maintenant la question de leur devenir ou de leur disparition mais ça peut être d'autre chose il y a des acteurs par exemple dans le domaine qui fabriquent des skis ils se sont mis à fabriquer des éléments de mode du streetwear ou autre parce qu'ils ne savent qu'ils ne font pas forcément vendre des skis très longtemps mais la mode c'est intéressant parce qu'on passe d'un secteur a priori condamné à un autre secteur la mode qui a un impact carbone absolument désastreux qui va de plus en plus faire face à des problèmes de ce point de vue là donc c'est aller un petit peu de caribes en silla il y a cette idée que finalement on ne peut pas se dire aujourd'hui quand on est une organisation je quitte mon secteur pour aller dans un autre secteur virginal épargné par l'anthropocène puisque tous les secteurs sont concernés par l'anthropocène il n'y a plus d'extériorité tous les secteurs aujourd'hui il n'y a pas de continent comme ça magique virginal vers lequel on pourrait déporter ses activités pour se sauver à partir de là ça veut dire que si on regarde vraiment secteur par secteur et bien toutes les organisations sont concernées et à court et moyen terme donc elles n'ont pas d'autre choix en réalité que de faire ce qu'elles ne savent pas faire aujourd'hui c'est-à-dire voir penser l'impensable voir ces perspectives qu'elles n'arrivent pas à voir aujourd'hui même si individuellement dans ces organisations on trouve des gens qui finalement les pensent mais n'arrivent pas à passer finalement de ce constat individuel à une action au niveau organisationnel donc nous on est là pour évidemment les aider et en même temps sans du tout abandonner l'enjeu politique puisque si on pense au devenir d'Air France d'Airbus etc ça veut dire que ce sont et Diego pour en parler des territoires au sein desquels il faut repenser les solidarités il faut repenser des mécanismes de protection sociale etc. changer les activités qui se mènent au sein d'un territoire son économie et parfois même justement Diego peut en dire deux mots mais avoir à imaginer des territoires qui désobéissent parce qu'ils voient bien qu'ils sont amenés à prendre des décisions que l'État ne prend plus mais qui sont les seules décisions qui s'imposent demain on regarde la viabilité justement des populations sur ces territoires Avant de passer à la question de Nicolas sur la décroissance que je redirai à l'oral je voudrais voir si Diego voulait rajouter quelques points vis-à-vis du master et peut-être du coup parler également des partenaires et de l'école dans laquelle ça aura lieu s'il a moyen de Oui juste un petit complément par rapport à ce que dit Alexandre c'est la question des savoirs techniques justement liés à l'atterrissage et à la redirection un point par exemple essentiel c'est qu'aujourd'hui les entreprises par exemple elles ont un défi important qui est celui de transformer leur organisation industrielle donc nous on a designé un cours qui va consister à faire en sorte que les étudiants puissent produire des schémas de transformation de l'organisation industrielle d'une entreprise à partir d'un délaissement d'un abandon par exemple du Lean Management de l'organisation industrielle traditionnelle pour penser une organisation industrielle adaptée à la disponibilité des ressources locales et tout ça avec une nouvelle planification stratégique de la production en fait industrielle il y a un tas de défis comme ça qui sont techniques quand on réfléchit donc il y a les aspects stratégiques mais aussi ces aspects techniques qui sont très importants et qu'on va essayer de donner aux étudiants en faisant intervenir des experts pour le coup soit des chercheurs soit des designers soit des professionnels qui ont travaillé ces questions de manière vraiment précise un autre exemple c'est par exemple la supply chain aujourd'hui il y a un grand nombre en fait d'outils de gestion d'instruments de gestion par exemple ceux qui sont vendus par SAP dans le monde et qui permettent d'optimiser la chaîne d'approvisionnement entre les fournisseurs autre chose que cette logistisation du monde inventer se familiariser apprendre à manipuler d'autres formes de technologies qui permettent cet atterrissage là et qui ne créent pas à l'inverse des irréversibilités trop fortes sur la question de l'atterrissage donc il y a des modules comme ça qui vont aussi arriver dans le master et qui sont quand même très importants et peut-être sur les détails effectivement qui étaient demandés donc la formation a lieu à Lyon sur un campus qui se trouve sur le site de quartier de Confluence elle commence au mois d'octobre on peut encore s'inscrire jusqu'au 31 juillet prochain et donc elle est accréditée par la conférence des grandes écoles elle est portée par deux institutions notre école ST Clermont Business School l'école de management et puis STRAT l'école de design à Lyon donc une école de management une école de design elle a lieu en anglais elle se prend un bac plus 4 ou un bac plus 5 en post-diplôme et un élément important pour nous c'est qu'il y a un enjeu pédagogique qui est justement de professionnaliser vraiment nos étudiants sur ces questions à partir de ce constat de radicalité de ces mesures justement radicales puisqu'on là on propose d'intervenir et de produire en fait avec nos étudiants des leviers qui n'existent pas aujourd'hui c'est-à-dire pour répondre à des questions auxquelles on ne sait pas répondre comment on fait pour ne pas faire advenir certaines innovations donc on sait déjà aujourd'hui que ce n'est pas une bonne idée ça personne ne sait véritablement y répondre même les ludites n'ont pas exactement réussi donc il y a un enjeu justement à réfléchir concrètement à ça à produire des leviers pour y parvenir et du coup c'est ce qu'on propose et la pédagogie de cette formation c'est un point important ce n'est pas de suivre simplement des cours super et puis ensuite de devoir se trouver un travail et puis de se retrouver face à des recruteurs et puis nous on prie pour que nos étudiants trouvent du travail en adéquation avec leur vision leur valeur etc. mais sans forcément être en capacité de le faire alors quelle durée quel volume horaire 8 mois de cours plus 4 à 6 mois de stage volume horaire hebdomadaire d'environ 2,5 jours par semaine formation qui va se tenir intégralement en présentiel à Lyon mais qui va être aussi ouverte intégralement en distanciel pour accommoder les gens qui soit ont un travail à côté soit maintiennent une activité soit veulent rester dans leur ville d'origine sans forcément déménager à Lyon avec justement la crise de la Covid et ce qu'on a connu changement de rapport au travail changement de rapport à la mobilité etc. on offre ici toutes les options possibles pour que les gens finalement gèrent entre guillemets leur planning exactement comme ils le souhaitent en fonction de leur concernant et donc au plan pédagogique l'idée c'est qu'en fait le fil rouge de l'année ça va être un système de commandes qu'on met en place on a beaucoup travaillé sur cette question de la commande dans l'espace de la recherche et ailleurs qui nous intéresse beaucoup on va mettre en relation nos étudiants avec des organisations et des institutions qui ont des commandes stratégiques ces organisations et ces institutions vont passer ces commandes auprès de nos étudiants dans le cadre d'un dispositif pédagogique en versant de l'argent à des fondations sous forme de dons que ces fondations vont reverser à nos étudiants pour les aider intégralement pour pouvoir rien garder pour les aider à payer leurs frais de scolarité donc ça prend en partie en charge leurs frais de scolarité et ces commandes vont être donc le fil rouge du travail de nos étudiants tout le long de l'année les cours qu'on va leur dispenser vont avoir pour vocation de leur permettre de traiter ces commandes stratégiques donc des commandes stratégiques ça veut dire des questions auxquelles les organisations aujourd'hui sont confrontées mais auxquelles elles ne savent pas répondre donc c'est vraiment des commandes qui dépassent de loin l'ambition de l'RSE du développement durable etc. en termes de radicalité et ça c'est des commandes qu'on va proposer à titre individuel à nos étudiants individuel ou en binôme qu'ils vont traiter donc tout au long de l'année en mettant en pratique les cours qu'on va leur dispenser et à la fin le livrable qu'ils vont fournir ça va être en fait le mémoire qu'ils sont censés produire à la fin de l'année et qui leur permettra de leur mettre le pied à l'étrier en relation avec une organisation commanditaire qui pourrait éventuellement pourquoi pas les embaucher en leur créant une première expérience en nourrissant finalement si après ils font une offre de consulting ou autre en disant moi j'ai déjà travaillé sur cette commande là en la mettant en avant etc. donc ce qu'on essaye de faire c'est collectivement deux écoles la conférence des grandes écoles aujourd'hui une vingtaine de partenaires mais en fait plus derrière plus que ça de faire émerger collectivement ces nouveaux profils de leur mettre le pied à l'étrier professionnellement pendant la formation de manière à ce que cette professionnalisation le fait de démontrer que finalement l'approche qu'on propose apporte vraiment quelque chose et fait ses preuves et bien ce ne soit pas quelque chose qui repose sur les seules épaules de nos étudiants à l'issue de la formation et après qu'ils aient reçu leur diplôme mais que ce soit quelque chose qui fasse partie de la formation que collectivement on fasse émerger ces nouveaux profils et qu'on arrive à les placer au cœur des organisations pour leur mettre le pied à l'étrier pour démarrer tout simplement leur activité il n'y a pas de hiatus entre le fait de se dire moi j'ai envie d'agir dans une perspective environnementale assez radicale qui prend en compte vraiment le diagnostic d'entreprise et de tout ce que vous voulez et la perspective professionnelle qu'on se donne de manière à réconcilier complètement les deux et ça ça ne peut pas se faire simplement en attendant des personnes individuellement qu'elles trouvent une solution à cette équation impossible et ça ne peut se faire que collectivement et nous on est justement dans cette démarche collective Du coup je vais peut-être dire à l'oral la question qu'a écrite Nicolas et c'est une patate chaude que l'un ou l'autre pourra récupérer donc les questions liées à l'atterrissage semblent fortement liées à celles de la décroissance quelle place il y a-t-il pour le politique dans vos réflexions le risque étant que les classes aujourd'hui dominantes à l'échelle nationale ou mondiale imposent leur atterrissage aux dépens de celles qu'ils subiront en ayant pourtant beaucoup moins contribué aux problèmes voilà donc je vous laisse la patate chaude à l'un ou l'autre Diego je te laisse répondre en premier ouais en fait ce qui est intéressant c'est que nous on fait en parallèle donc de notre activité pédagogique on fait des enquêtes donc sur cette question là de la redirection écologique et on a on a fait des enquêtes sur ce qu'on appelle nous des patrons effondrés et justement ces patrons effondrés aujourd'hui n'hésitent pas à parler de décroissance de renoncement etc et d'ailleurs même un patron de fonds financiers de fonds d'investissement à Paris nous a dit récemment on le cite souvent dans les présentations qu'on fait que la décroissance est devenue le principal horizon d'optimisation financière par exemple donc ce n'est plus un tabou ou en tout cas bien sûr c'est un tabou au niveau macro au niveau sociologique dans le management mais ce n'est plus le tabou absolu dans le monde des organisations parce qu'effectivement en fait ce que fait l'anthropocène c'est qu'il vient perturber les scénarii du pire et reconfigurer les probabilités aussi de ces différents scénarii et donc à partir de là ce qui est intéressant c'est que justement nous on n'a aucun aucun problème à évoquer toutes ces questions-là de désinvestissement éventuellement de décroissance la différence qu'on a vis-à-vis de la décroissance c'est que nous comme on s'attaque aux dossiers techniques organisationnels institutionnels en termes d'infrastructures et autres en termes d'ingénierie on est un peu le versant micro en quelque sorte de la décroissance c'est-à-dire une décroissance qui n'est pas seulement dans les grandes orientations macro politiques etc mais c'est une on met les mains dans le cambouis pour dire bon bah maintenant comment on fait comment on fait pour désassembler une supply chain Serge Latouche c'est important ce qu'il a fait mais il répond pas à cette question du désassemblage technique informatique etc de la supply chain par exemple donc il faut mettre les mains dans le cambouis et il faut sortir ces questions-là de l'horizon purement stratégique de la décroissance je vous présente ma petite bébé qui a 10 jours toute petite en passant parce que je dois la garder un tout petit peu donc ensuite politiquement bien sûr que ce qui est intéressant avec ce master c'est que nous on ne s'adresse pas que à des ingénieurs on s'adresse à tous les profils justement qui sont impliqués par des questions redirectionnistes comme l'a dit Alexandre et donc bien évidemment ça peut être des ministères ça peut être des acteurs publics ça peut être des acteurs politiques en règle générale et on va travailler par exemple sur le design de coalition comment des acteurs isolés dans les organisations peuvent se mettre en relation les uns les autres pour transformer la stratégie d'une organisation c'est des choses très importantes qu'on apprend à bras le corps donc après effectivement nous là on vous présente essentiellement le master mais en termes de positionnement politique de philosophie politique c'est des choses qui nous intéressent énormément mais qu'on défend par ailleurs dans nos projets de recherche et qu'on défend dans nos tribunes par exemple sur Air France vous pouvez dire on pourra envoyer l'ensemble de nos tribunes on a un petit book avec toutes nos tribunes on pourra les mettre à disposition donc il y a plein de choses qui peuvent être reliées à la question politique bien évidemment pour enchaîner là dessus c'est pas forcément une patate chaude pour nous au sens où ça nous met très mal en fait si la décroissance et quand on discute avec des gens qui sont dans le domaine de la décroissance ils disent bon la décroissance comme projet politique c'est quand même un échec au sens où convaincre politiquement les gens démocratiquement d'adhérer à un projet décroissant aujourd'hui dans l'espace politique actuel on voit bien que c'est pas forcément quelque chose qui percole en attendant on n'est pas forcément non plus dans une temporalité qui nous permet d'attendre de convaincre tout le monde pour passer à l'action donc ça veut dire qu'il faut imaginer d'autres formes d'action qui sont pas forcément dépolitisées mais qui sont politisées autrement donc c'est aussi pour ça qu'on veut nous proposer des levées d'action immédiatement sans forcément attendre que ce projet de décroissance arrive à maturité politiquement et à convaincre finalement dans un espace démocratique une majorité de personnes donc c'est pas il n'y a pas d'enjeu pour nous de dépolitisation d'ailleurs dans ce qu'on propose en termes de levier il y a le travail sur les territoires le travail avec les collectivités c'est pour ça que nous on s'adresse aux organisations mais aussi aux institutions donc aux collectivités territoriales ou autres pour les outiller aussi spécifiquement spécifiquement au niveau qui est le leur qui va devenir de plus en plus conflictuel avec notamment le niveau de la politique nationale parce qu'on voit bien que les territoires vont faire face finalement avant aux enjeux de l'anthropocène ne peuvent plus aujourd'hui se permettre de les ignorer ce qui le montre d'une certaine manière même s'il y a débat sur l'interprétation à donner à cette victoire en tout cas de pas mal de listes écologistes aux dernières élections municipales c'est justement le décrochage de la politique nationale sur ces questions-là sans dire qu'il n'y a pas d'enjeu de justice sociale de justice environnementale qui se pose justement à travers même la victoire des écologistes dans certaines villes sachant qu'en plus c'est des situations contrastées parce que tous les programmes ne sont pas évidemment à mettre sur le même plan mais il n'empêche qu'on voit bien qu'au niveau des échelles c'est pas forcément la même chose qui se joue donc nous dans les leviers auxquels on pense et qu'on imagine il n'y a pas de on ne cherche pas du tout à les dépolitiser et je dirais même que quand on met les mains dans le cambouis et qu'on rentre dans la difficulté des questions techniques en fait on rejoint les questions politiques ça ça renvoie aussi peut-être au travail que vous faites au sein de votre association où souvent j'imagine que dans vos études quand vous a présenté des questions techniques on les a fortement dépolitisés la réalité c'est que plus on pousse sur l'aspect technique plus en réalité on rencontre l'aspect politique et que les deux sont absolument solidaires et nous on part de ce point de départ là donc on ne cherche pas du tout à offusquer cette dimension politique et dans les leviers dont on imagine il y a des leviers juridiques c'est Diego notamment qui réfléchit beaucoup à ça donc le design juridique c'est quelque chose qui est pratique comment on peut imaginer un droit ascendant repartant notamment de la pensée des communs qui d'une certaine façon est une pensée ascendante du droit il y a un levier politique un levier justement en lien avec les territoires en lien avec les collectivités il y a des leviers très techniques mais qui renvoient très vite à des questions politiques donc on ne cherche pas du tout à dépolitiser les choses par contre notre angle est un angle stratégiquement qui est un petit peu différent de celui de la décroissance mais l'angle de la décroissance aujourd'hui n'est pas forcément le plus opérant pour les raisons que Diego indiquait donc on est évidemment très intéressé par ça mais en termes d'échéance de l'action en termes de capacité justement à agir la capacité à avoir une position stratégique qui permet aussi d'enrouler peut-être plus d'allier que ce que fait la décroissance habituellement nous on arrive en discutant avec des patrons voilà comme l'a indiqué Diego à voir qu'il y a beaucoup de patrons qui disent aujourd'hui la seule option c'est la décroissance il ne le dirait pas forcément dans un autre cadre donc ça permet de subvertir un petit peu les lignes d'opposition et de faire émerger d'autres leviers justement d'action y compris d'action politique puisque finalement le design de ces coalitions-là c'est une question c'est un enjeu extrêmement politique donc pour nous ce n'est pas du tout encore une fois je le répète mais une patate chaude Merci beaucoup d'avoir répondu à la question et petite réponse à Diego si vous souhaitez partager un book avec vos travaux vos différents travaux on sera ravis de les mettre en description du replay qu'il y aura sur Youtube pour partager justement tout ce que vous avez pu faire je redis que tout le monde peut poser des questions et en attendant je vais alimenter avec une des miennes Alexandre tu as déjà parlé un petit peu du coup de l'atterrissage des organisations et tu as évoqué rapidement aussi le fait que l'on vit maintenant sur les territoires de l'anthropocène sur une planète qui a changé de trajectoire et tu développes également la notion de commun négatif est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Oui bien sûr merci pour cette question effectivement la notion de commun négatif elle part de ma fréquentation du milieu en France des communs alors ce n'est pas une fréquentation exhaustive mais je connais quelques personnes qui sont très investies dans ce monde-là et moi par extension je le suis un petit peu donc j'ai aucune prétention à la matière mais je suis un petit peu familier de ce qui se passe en tout cas en France et la France est visiblement un pays particulièrement investi autour de la réflexion et la pratique sur les communs et effectivement ce qui m'a frappé assez tôt c'était déjà en 2017 que j'ai commencé à avoir ces réflexions c'est cette vision plutôt le fait que les communs ignoraient un petit peu les paysages à venir de l'anthropocène et les problématiques de l'anthropocène et quand on pensait les communs la question qui se posait c'était la question de l'appropriation et d'éviter l'appropriation du commun d'éviter l'appropriation du commun au sens où il y avait des ressources comme ça assez sémillantes assez sympathiques et ces ressources-là finalement il fallait éviter qu'on les épuise il fallait éviter qu'on les accapare et donc le commun pouvait être une manière finalement de pallier cette difficulté or demain les ressources le terme ressources il faudrait en sortir parce que c'est une conception de manière très gestionnaire et puis le terme de ressources donne finalement des prises très extractivistes sur l'environnement même le terme environnement lui-même il faudrait l'abandonner en tout cas ces ressources-là en fait ce ne sont pas forcément les seules ressources de l'anthropocène des pâturages très verts des rivières poissonneuses voilà des choses très sympathiques les ressources de l'anthropocène demain ça va être les paysages de l'anthropocène des seules polluées des rivières asséchées ou polluées elles-mêmes sans poisson etc. et puis ça va être aussi des infrastructures courrissantes en déshérence qu'on n'a plus forcément les moyens d'entretenir soit de manière optimale soit d'entretenir du tout même si on en dépend donc voilà quelle va être notre relation à ces infrastructures-là ou ça va être aussi des éléments qu'on vendu on juge comme étant très positifs là il y a un débat qui fait rage notamment dans certaines associations autour du numérique par exemple est-ce que le numérique aujourd'hui c'est un commun positif on sait que le numérique et la pensée des communs se sont rencontrés notamment autour du logiciel libre des créatifs communs des bouquipédias etc. ça a été une incarnation justement des communs au XXe et au XXIe siècle est-ce que le numérique c'est un espace utopique de commun ou alors au contraire est-ce que le numérique c'est un espace dystopique qui est d'ores et déjà un commun négatif comme le dirait José Alloy le numérique c'est essentiellement des technologies zombies ce ne sera jamais des technologies qu'on va rendre vertes durables etc. ce sont des technologies qui produisent des déchets qui sont extrêmement problématiques qui sont concernées par l'effet rebond qui vraisemblablement vont consommer toujours plus d'énergie même si on a toujours plus de gains d'efficacité énergétique donc il y a un enjeu ici peut-être à reconnaître des éléments qui ne sont pas forcément des éléments immédiatement négatifs mais comme justement des éléments négatifs donc l'enjeu aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on fait de ces communs-là non pas dans une perspective néolibérale de gestion de crise qui a émergé au cours des dernières années qu'on s'est sent à dire c'est aux populations déritées de leur paysage dévasté et de se débrouiller avec ça c'est un petit peu l'idée qu'on peut critiquer chez Anna Tsing même de vivre dans les ruines du capitalisme il y a un peu cette tendance aussi mais au contraire comment est-ce qu'on imagine de nouvelles pratiques instituantes nouvelles pratiques liées aux institutions donc politiques collectives pour justement repenser les solidarités repenser le rapport à ces communs négatifs pour qu'ils ne retombent pas justement sur les populations concernées donc ça veut dire redéfinir par exemple des territoires je prends un exemple très rapide pour illustrer ça c'est la ville de Centreville aux Etats-Unis je termine un petit article là-dessus récemment c'est une ville qui est l'héritière de discrimination entre les blancs et les noirs aux Etats-Unis qui se trouve à côté de East Saint-Louis voilà et qui a toute une histoire et qui est une des villes les plus pauvres aux Etats-Unis qui a été la ville la plus pauvre aux Etats-Unis qui dans les classements est vraiment une des villes les plus pauvres aux Etats-Unis qui habitait quasiment plus par les populations noires et dans cette ville-là ce qui est intéressant c'est que pour dire ce qui se passe grosso modo les gens tirent leur chasse d'eau et leurs excréments se retrouvent dans leur jardin c'est-à-dire que la ville n'est plus en capacité d'évacuer ces flux n'est plus en capacité finalement d'avoir des extériences négatives que tout est internalisé donc les gens d'un genre sont tout le temps inondés parce que justement il n'y a plus cette capacité des flux à circuler et ils consomment grosso modo leur propre merde c'est une ville qui est devenue auto-coprophage donc ça donne des conditions de vie après qui sont absolument invivables parce qu'en termes d'odeur en termes de bactéries c'est vraiment un territoire qui au fil des années des décennies est devenu invivable et pourquoi il est invivable parce qu'à côté il y a un autre territoire cette ville de Y-Saint-Louis où finalement les flux sont bloqués donc les flux ne peuvent pas s'écouler ne peuvent pas circuler et cet autre territoire bloque ça donc on peut voir ça en termes d'extériorité négative en se disant il y a deux territoires un qui fonctionne mal l'autre qui fonctionne bien et puis etc on peut voir ça politiquement en se disant il y a un commun négatif c'est ces infrastructures qui sont en train de se dégrader ce territoire lui-même est devenu c'est le territoire lui-même qui est devenu un commun négatif donc il s'agit d'hériter autrement et l'enjeu c'est justement un enjeu politique c'est comment est-ce qu'on imagine d'autres solidarités pour ne pas isoler justement ce territoire-là et penser qu'il y a une recomposition territoriale qui doit se faire politique entre ce territoire le territoire qui bloque les flux de cette ville de centre-ville et qu'en fait cette solidarité elle doit se trouver entre une recomposition entre ces deux territoires pour changer justement les conditions de vie du territoire de centre-ville mais si finalement ce territoire-là il est aussi affecté c'est parce qu'en fait on ne peut pas le limiter à ce commun négatif et à cet espace comme ça enserré parce qu'en fait ce qui fait sens dans la recomposition territoriale c'est cet autre territoire qui le borde et qui a des relations avec lui qui sont des relations qui rendent justement cet espace invivable donc ça veut dire non pas laisser les habitants hériter, gérer ce problème-là parce que c'est ingérable justement si on ne déborde pas mais recomposer cet espace territorial le recomposer aussi démocratiquement et ça, ça demande des luttes politiques et de ce point de vue-là je dirais que le combat parce qu'aujourd'hui il y a un combat justement mené par ces habitants de cette ville du centre-ville ce combat-là il préfigure ce que seront de nombreux combats demain on va avoir des territoires qui vont être transformés en greniers à blé pour d'autres territoires et voilà comment est-ce qu'on va penser la relation entre les deux ça c'est déjà des problématiques qui se posent aujourd'hui notamment sur les questions de résilience alimentaire donc je dirais que voilà cet angle des communs négatifs pour moi c'est effectivement un angle extrêmement important qui peut toucher à la fois des situations comme celle de centre-ville à la fois le traitement d'éléments qu'on ne reconnaît pas aujourd'hui comme des éléments négatifs comme le numérique mais de plus en plus on voit qu'il y a un débat autour du numérique par exemple la mesure du conseil national du numérique sur la limitation des forfaits a fait a entraîné une levée de bouclier mais c'est justement ces questions politiques-là qu'on va devoir affronter demain je voulais voir si Diego avait envie de réagir également à cette question sinon j'en aurais une autre que je pourrais poser très rapidement en lien avec ce que dit Alexandre nous on essaye d'accompagner aussi un certain nombre de territoires dans ce qu'on appelle nous les protocoles de renoncement c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui je sors tout à l'heure depuis ce matin d'un conseil métropolitain où je suis élu ici dans ma ville à Clermont et en ce moment même il y a un débat politique très intéressant et très important sur la suppression de la ligne Clermont Orly et effectivement il y a eu une grande mobilisation d'un très grand nombre d'élus pour dire il fallait absolument garder cette ligne aérienne parce que c'est de l'attractivité du rayonnement etc. au-delà des clivages politiques ce qui était quand même intéressant c'est cette capacité des collectifs et notamment des élus politiques aujourd'hui à ne pas pouvoir envisager la question du renoncement et de la fermeture pour des raisons écologiques on le dit bien d'ailleurs dans nos écrits vous verrez on parle souvent de cette bonne fermeture versus la mauvaise fermeture néolibérale brutale pour des raisons financières pour des raisons d'optimisation de compétitivité etc. là c'est carrément l'inverse et en plus de cela la bonne fermeture c'est sacraliser avant tout les collectifs qui sont attachés à ces fameuses technologies zombies et donc c'est finalement les sauver durablement pas juste les sauver une fois en attendant un prochain pic pétrolier qui va ravager l'industrie aéronautique etc. donc nous aujourd'hui on commence à intervenir dans des territoires dans des communautés de communes ou dans des régions pour proposer un design de protocole de renoncement où effectivement on a plusieurs étapes toujours dans cette philosophie du commun aussi qu'a explicité Alexandre tout à l'heure pour montrer comment on peut en fait faire des diagnostics sur ce qui est incompatible un exemple qui aujourd'hui nous fascine beaucoup c'est les piscines individuelles il faut savoir que sur ce micro-dossier est quand même incompatible avec la plupart des diagnostics sur l'état des ressources en eau par exemple en région Auvergne-Rhône-Alpes c'est une entité qui c'est une technologie zombie c'est une entité zombie qui va falloir bien évidemment faire atterrir qui va falloir fermer en grande partie etc. mais la complexité vient du fait que déjà sur ce micro-dossier vous avez d'innombrables parties prenantes qui dépendent économiquement financièrement mais aussi en termes de trajectoire professionnelle d'insertion socialement etc. techniquement même en termes de métier de savoir vis-à-vis de cette entité là et donc ça complexifie immédiatement la situation et ça empêche bien évidemment de pouvoir ne serait-ce que renoncer aux piscines individuelles il faut imaginer que dans la grande litanie de ces entités zombies ça c'est un petit sous-dossier de micro-dossier et donc le protocole de renoncement c'est ça c'est cartographier ces collectifs mesurer et inventer les métriques qui permettent d'identifier de quelle manière ces entités sont attachées à ces entités problématiques ces entités zombies et ensuite inventer ensemble en commun toujours de manière participative démocratique de manière justement décentralisée pour pouvoir penser des protocoles qui techniquement permettent de pouvoir le faire et bien évidemment enfin de pouvoir organiser des réaffectations ça c'est la chose importante parce qu'effectivement si on n'arrive pas à mesurer toutes les étapes alors là je passe vite mais dans notre protocole de renoncement on suit plusieurs étapes d'ailleurs les étudiants vont être formés à ça et d'ailleurs il n'y a pas un seul protocole de renoncement mais il y en a plein mais on forme véritablement à ce qu'il y ait un respect de l'ensemble de la complexité de la situation pour pouvoir la démêler correctement parce que sinon le risque justement est bien évidemment de faire capoter toute démarche de redirection écologique il y a Eric qui rajoutait une petite question justement sur cette notion de renoncement et il demandait si le renoncement ça concernait également le système de santé de droits sociaux d'acquis sociaux etc bien alors c'est une bonne question mais effectivement la réponse elle est relativement simple et là on est très latourien pour le coup parce que en fait quand on a commencé à travailler sur la redirection écologique en simultané Bruno Latour a travaillé sur la question de l'atterrissage plus d'un point de vue on va dire politique et nous bien évidemment on a toujours tout de suite voulu mettre les mains dans le cambouis sur les aspects techniques d'ingénierie d'organisation de management de monde organisé etc et c'est une question importante parce que le renoncement c'est pas un renoncement pour l'art de renoncer comme une sorte de nouveau dandy qui s'amuse à fermer les choses parce que c'est un geste comme ça symbolique artistique esthétique beau etc non on ferme parce que on sacralise nos liens à d'autres entités donc le but ce n'est pas fermer tout pour fermer mais c'est de fermer pour pouvoir sacraliser l'accès à des choses dont on est vraiment attaché pour lesquelles on a des attachements extrêmement forts extrêmement puissants et qui seront utiles justement vis-à-vis de l'anthropocène donc effectivement le débat n'est pas de renoncer et à la liaison aérienne et aux piscines individuelles et au diesel en ville etc. et les empiler les unes avec les autres mais c'est de renoncer à ça pour justement pouvoir réaffecter à d'autres choses pour communaliser l'eau pour inventer des nouvelles formes d'intervention sur les communs négatifs sur les friches industrielles etc. et bien évidemment c'est aussi pour permettre de sacraliser un certain nombre de biens publics de biens sociaux de biens communs qui sont aujourd'hui absolument nécessaires pour pouvoir survivre dans l'anthropocène Il faut le redire cette logique de la fermeture c'est une logique de désaffectation réaffectation Exactement Ça veut dire aussi en fait on ne peut pas quand on est dans une logique d'héritage on est dans une logique d'attachement c'est-à-dire qu'on a des attachements à des choses aujourd'hui qui sont vulnérables qui ne sont pas viables qui nous posent problème pour notre survivance à court ou moyen terme mais ça ne veut pas dire rompre simplement les liens on est toujours attaché à quelque chose ça veut dire réattacher des liens à d'autres choses donc ça peut vouloir dire réinvestir des droits sociaux des acquis sociaux etc. Après on ne propose pas une perspective consistant à indexer les droits sociaux justement sur la croissance l'extractivisme et compagnie puisque ça ce ne sera pas viable non plus donc ça non mais je pense que personne ne le souhaite ici puisque de toute façon le proposer ça veut dire vulnérabiliser ces droits sociaux et ces acquis sociaux et en fait les faire disparaître On arrive à peu près au terme de la conférence il y a d'ailleurs Diego qui devrait nous quitter très bientôt sur cela avant de vous donner la parole pour un dernier mot dernière note que vous souhaitez ajouter on vous remercie de nouveau très vivement et on a été très heureux de vous avoir lors de notre université d'été on trouve que c'est un sujet un apport très intéressant demain on se retrouvera à la même heure à 20h30 sur notre serveur pour un café débat sur l'écologie et la radicalité et voilà sur ce je vous laisserai le mot de fin et n'hésitez pas à retrouver les ressources dont a parlé Diego probablement sur la description du replay sur Youtube on fait comme ça super merci encore j'interviens juste pour remercier il faut savoir que nous on suit quand même un ingénieur engagé depuis un beau moment on partage beaucoup des éléments qui sont discutés on pense que c'est vraiment un super commun justement donc félicitations pour le travail que vous faites et en tout cas on est là pour toujours compléter si possible si besoin des coalitions pour faire avancer un certain nombre de choses donc voilà toujours partant pour communaliser tout ça merci merci beaucoup merci pour votre invitation c'est vrai qu'on est très très fan aussi de ce que vous faites c'est un travail d'intérêt général justement de proposer cette auto-formation des ingénieurs des diplomatiques qu'ils vont rencontrer mais auxquelles ils ne sont pas forcément formés pendant leurs études donc c'est vraiment très 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 chouette je pense vraiment un combat politique d'ailleurs sur plein de thèmes donc merci de vous lancer dans ce combat-là et puis peut-être juste un mot déjà pour remercier Diego aussi vu les conditions pas forcément toujours évidentes pour lui ce soir pour ce live et puis pour dire aussi donc si demain votre thème c'est la radicalité je dirais que nous on essaye d'associer à la fois la radicalité et la stratégie c'est bien d'être radical mais c'est encore mieux d'être radical avec une stratégie pour pouvoir justement mener à bien des actions qui sont porteuses de cette radicalité et nous c'est vraiment ce qu'on essayait de faire à travers cette formation qu'on a pensé typiquement pour des gens comme vous donc voilà si ça vous intéresse évidemment n'hésitez pas à revenir vers nous par rapport à la formation par rapport à nos travaux et vous on répondra à toutes vos questions puis on vous apportera toute la documentation qu'on peut vous apporter voilà merci encore merci à vous deux et sur ce je vais clôturer le live bonne soirée bonne fin de soirée et bonne fin de semaine à tout le monde au revoir merci beaucoup au revoir 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 Sous-titrage ST' 501